Générique Grande chancellerie, 18 personnalités à l'honneur, économie, la Côte d'Ivoire gère bien la crise mondiale et en fin d'édition direction Yamsoukro que les journalistes prennent d'assaut pour les ébonis 2022. Mesdames, Messieurs, voici les titres de votre 7 minutes, bienvenue. Un contraste, c'est ainsi qu'a qualifié le développement économique de la Côte d'Ivoire, le patron du groupe PNP Paribas, Jean Lemière. C'était lors d'une conférence jeudi 23 février au Plateau, à l'occasion d'une visite de travail en Côte d'Ivoire. Pour Jean Lemière, la conjoncture économique mondiale actuelle a impacté négativement les économies de la sous-région. Cependant, l'ingéniosité des autorités ivoiriennes a permis de juguler tous les défis et réorganiser la dette. Il y a des pays qui ont cru que les taux faibles et la liquidité abondante, c'était pour toujours, qu'on allait raser gratis. La Côte d'Ivoire est un des très rares pays, et je tiens à rendre hommage à ceux qui ont pris ces décisions, à dire non, 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 on ne reste pas gratis demain, on ne parie pas sur l'avenir, on a une bonne situation, on y va et on le fait. Et ça a été fait. Et la dette ivoirienne a été reprofilée. Alors vous me direz, ce n'est pas grand-chose. Oui, enfin, sauf qu'il faut le faire. Il faut l'accepter politiquement, il faut savoir le faire techniquement, et il faut un peu de courage, vous savez, pour aller dans le marché, pour restructurer une dette. Et ça a été fait. Donc c'est ça l'hommage que je rends. Cette conférence a été aussi l'occasion pour le banquier d'évoquer la rupture de son groupe BNP Paribas avec la Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de Côte d'Ivoire, Bississi. Pour lui, BNP Paribas se retire de la Bississi à cause de certaines contraintes dues aux nouvelles politiques managériales de son groupe. Je dois légitimement, en tous les cas, par respect pour le Conseil d'administration, le directeur général et ses équipes, vous dire ce que je pense. Nous ne partons pas comme des voleurs. Nous ne partons pas comme... parce que tout ça ne va pas. Oh, il y a des gens qui le font dans le monde. Ça existe, vous avez raison. Nous, non. Et on le dit. Et les actionnaires qui viennent le savent bien. Je ne dirais pas ça devant eux. Donc, je pense que c'est important. Deux, nous avons, je reviens sur ce que j'ai dit, un business model qui, pas trop rentré dans les détails, mais crée des contraintes. Le PDG de BNP Paribas a rassuré l'auditoire sur la bonne santé de la nouvelle Bississi. Il a même loué les mérites de ses nouveaux dirigeants qui ont présenté le nouveau logo de la banque à cette même occasion. Dans sept mois, la capitale économique ivoirienne va abriter la troisième foire intra-africaine. Avant la tenue de ce grand événement africain, le conseil consultatif de cette édition s'est réuni en terre ivoirienne le jeudi 23 février afin de faire le point sur les préparatifs. Membre de ce conseil, le ministre ivoirien du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME a indiqué que tout est mis en œuvre pour la bonne tenue de ce rendez-vous continental du commerce. Tout ce qu'on a pu noter, c'est que la délégation est sortie de là satisfaite. Des efforts importants faits par la Côte d'Ivoire pour pouvoir construire toutes ces infrastructures importantes qui permettront effectivement d'abriter en fait cet événement qui aura lieu en novembre prochain. Et nous sommes à un taux de réalisation de l'ordre de 97%. Et normalement, officiellement en tout cas, au plus tard fin mai, ce site devrait être définitivement livré et être disponible pour qu'on puisse s'y organiser en fait les différentes manifestations d'invergure qui soient attendues aussi bien par le peuple ivoirien et également par tous nos amis, tous nos partenaires économiques et financiers. L'IATF est une initiative mise en place dans le cadre de l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine par l'Union africaine en partenariat avec la Banque africaine d'import-export, Afrexim Bank, en vue de la promotion des échanges commerciaux intra-africains. C'est lors de la deuxième édition en novembre 2021 à Durban, en Afrique du Sud, que la Côte d'Ivoire avait été désignée pour abriter la troisième édition. Un événement qui laissera des traces à l'économie ivoirienne, selon Souleymane Dharasouba. Cette troisième édition permettra à la Côte d'Ivoire, je veux dire, d'amplifier son rayonnement sur l'ensemble du continent africain. Pendant une semaine, en tout cas, la Côte d'Ivoire, sur nos habitants, sera l'endroit où il faut être pour parler de business en fait. Comme je disais à quelqu'un, avant la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en janvier, on aura la Coupe d'Afrique du Commerce et de l'Industrie qui aura lieu en novembre prochain ici, où tous les grands joueurs internationaux seront présents pour parler de création d'emplois, pour parler de business, etc. Je veux dire à l'échelle du continent. Je pense que cela est important. La foire intra-africaine d'Abidjan, c'est plus de 1 600 exposants, plus de 35 000 visiteurs, 75 pays exposants et 43 milliards de dollars d'accords commerciaux et d'investissements. Elle est prévue du 21 au 27 novembre 2023. Vous allez maintenant recevoir les insignes de votre mérite, témoignage officiel de la reconnaissance de notre nation. Encore une fois, félicitations à toutes et à tous. Vive la Côte d'Ivoire, vive la paix. Je vous remercie. Journalistes, photographes, footballeurs, tous ont été décorés au titre d'officier et de chevalier en présence de la Grande Chancellerie de l'Ordre National. Jeudi 23 février 2023, au nombre de 18, les récipiendaires ont reçu des médailles pour le travail accompli au sein de l'administration ivoirienne. C'est bon, c'est bien, c'est bien. Je suis fier, je suis fier de ma médaille. C'est là pour que mes 30 ans de métier de journalisme ne sont pas pour rien. J'ai été décoré comme officier de l'Ordre National. J'en suis fier et reconnaissant à la Côte d'Ivoire, à son président de la République, monsieur Alassane Ouattara, à madame la Grande Chancellière et à toute la Côte d'Ivoire. Nous serons toujours avec notre modeste personne aider la Côte d'Ivoire pour qu'elle aille toujours de l'avant et qu'elle se développe davantage. Pour rappel, la Grande Chancellerie de l'Ordre National a pour mission de contribuer à la consolidation de l'unité nationale et d'honorer des personnalités pour leur mérite. C'est d'un seul homme que la délégation menée par la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmond Dogo, s'est rendue dans le Zanzan à Transua, le 22 février, et ce, avec un seul objectif, celui de soulager les populations meurtries par la tornade survenue le 12 février dernier. Nous avons 300 sacs de riz, soit 6 tonnes et demie, 600 bouteilles d'huile de 1 litre, 2 000 morceaux de savon, 2 500 paquets de tomates, 150 lattes de deux places, 200 feuilles de tôle, 1 000 paquets de ciment, soit 50 tonnes de ciment. Monsieur le ministre de l'État, Madame la ministre, je voudrais également vous prier de bien vouloir transmettre à son assurance M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, ainsi qu'à M. le Premier ministre Patrick Hachy, chef du gouvernement, nos remerciements les plus distingués. Pour rappel, dans la nuit du 12 au 13 février, une tornade s'est abattue dans le chef-lieu du même nom, une catastrophe naturelle laissant derrière elle plus d'une centaine de ménages sans abri, 20 personnes blessées et des parents meurtries par la mort de leur fillette de 4 ans. C'est aux alentours de 9h, le vendredi 24 février, que le deuxième quart, en direction de Yamsoukro, la capitale politique ivoirienne, a démarré. Plusieurs journalistes, membres de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, prennent part au voyage. Objectif, participer au week-end des ébonis, moment de partage, de convivialité et surtout de distinction des meilleurs journalistes du pays. Donc voilà, on va à Ebony, on va à Yamsoukro pour vivre un instant assez merveilleux chaque année. Tous les journalistes se retrouvent là-bas pour récompenser les meilleurs et on croise les doigts pour les journalistes de fraternité matin. Nous sommes en train de partir de Yamsoukro, on ne va pas à 24h-midi d'Ebony. Je dis vraiment, nous sommes très 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 heureux vraiment d'être parmi ceux qui se déplacent. Après quelques heures de route, la délégation est arrivée au village Ebony pour le déjeuner et l'ouverture de la cérémonie. La journée du samedi sera consacrée aux activités sportives, puis à la cérémonie de distinction proprement dite. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur 7 infos.